Et donc après cette interview de Thibaut, vous allez entendre dans littéralement trois secondes le premier épisode d'un nouveau podcast qu'on lance cette année, Tarab, animé par Leïla Isra. Ben voilà, c'est dans vos oreilles. Donc là, l'extrait, bipamou. Je suis une journaliste en carton. Moi, ça m'énerve tous ces joints que je suis obligé d'acheter. On peut faire un générique de ça ? Vous écoutez et vous regardez Binge On Air et tout de suite, on va parler du podcast Tarab. D'abord, on se demande à la podcast Tarab. Il est idéal, Binge. Je me demande si déjà, nous ne sommes pas un peu arabes. Salut, je m'appelle Leïla Isra, je suis une jeune femme française issue d'un couple mixte franco-marocain. Ce duo-là, français et arabe, j'ai vite compris qu'il était riche et paradoxal. Je vous donne rendez-vous toutes les deux semaines dans Tarab pour déconstruire les idées reçues sur les cultures arabes en France. On va parler d'imaginaires orientalistes, de langues, de mémoires collectives et de toutes les parts d'arabité dans la culture française. On va se demander pourquoi dans le cinéma, l'arabe est toujours le voyou ou le terroriste, pourquoi la danse orientale est une obsession occidentale et pourquoi c'est si difficile en France d'apprendre la langue arabe. Bref, comment on se perçoit, comment on perçoit les autres et comment les autres nous perçoivent. Tarab, c'est 30 minutes pour démêler un sujet avec un ou une invitée à partir du 20 septembre en partenariat avec l'Institut du Monde Arabe et c'est à écouter sur Binge Audio et toutes les plateformes de podcast. Salut Leïla. Salut Camille. Tu es l'autrice de Tarab, le nouveau podcast de Binge Audio qui déconstruit les idées reçues sur les cultures arabes en France. On est ensemble pendant une demi-heure, toutes les deux, pour présenter ton podcast. Te présenter, et là on vient d'écouter la bande-annonce dans laquelle tu dis que tu as vite compris que le duo français-arabe, il était riche et paradoxal. Toi, à quel moment tu t'es rendue personnellement compte de ce paradoxe ? Alors oui, effectivement, je dis ça. Il faut savoir que c'est un duo d'adjectifs. J'ai un peu de mythe du temps à aboutir à ça. Pour répondre à ta question, quand ? J'ai envie de te dire que c'est très tôt, dès l'enfance. Je me suis rendue compte, dans l'enfance, effectivement, que j'étais française, mais aussi arabe, et plus précisément d'origine marocaine. Je dirais dans mon rapport aux adultes. Je pense beaucoup à des professeurs, notamment, pour raconter une histoire très concrète. Je pense à ma première institutrice, par exemple, à Nancy, qui est la ville dans laquelle j'ai grandi, qui m'appelait la petite marocaine. Et pour elle, en fait, c'était quelque chose de très positif. Et donc, je crois qu'en fait, dans l'enfance, j'ai intégré cette idée de la double culture comme quelque chose très conscient, très vite, et aussi très positif. Et en fait, les choses ont avancé assez progressivement. Je pense que l'étape suivante, ça a été de prendre conscience que je n'étais pas musulmane. C'est aussi une histoire que j'aime bien raconter, qui est rigolote et qui se passe aussi à l'école. Une dame de cantine, cette fois. qui me demandait très régulièrement si j'étais musulmane. Et en fait, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Donc, au-dessus de ça, se rajoute cette prise de conscience-là. Et je me souviens qu'à ce moment-là, j'ai demandé à mon papa, un peu curieusement, mais ça veut dire quoi, musulmane ? Et qui m'a un peu rayonnée en me disant « Tu regardes ce qu'il y a dans l'assiette si tu as envie de le manger. » Et tu réponds en fonction. Donc, disons qu'il y a eu un peu toutes ces choses-là. Et dans tous les cas, ça se passe assez tôt. Donc, je crois que le mot paradoxal, il prend tout son sens au moment de l'adolescence où la question de son rapport à la culture se complique. Il y a le rapport au corps qui s'y mêle. Il y a un certain nombre de choses qui s'y mêlent. Qu'est-ce que tu veux dire par rapport au corps ? Alors, je pense précisément à l'exotisation. Voilà. Ça, c'est un truc qui est quand même assez important dans le sens où souvent, en l'occurrence, je parle des hommes qui projettent un imaginaire sur les jeunes femmes arabes. Pour donner un exemple très concret, je ne te raconte pas le nombre de fois en soirée où en disant « je m'appelle Leïla », on m'a répondu « est-ce que tu fais de la danse orientale ? » Ce qui est quand même très agaçant. Ça, je n'en parle pas parce que ça fera probablement l'objet d'un épisode. Donc, moi, par la suite, quand j'ai grandi, j'ai fait une prépa littéraire qui ne m'a pas du tout plu, notamment parce que ça manquait de diversité dans tous les sens du terme. Et j'ai choisi d'aller étudier l'arabe à l'INALCO, qui est anciennement l'école des langues orientales. Et j'ai compris que malgré la transmission d'un patrimoine comme la langue ou la musique que j'ai eue et qui est déjà énorme, en fait, je me suis rendu compte que je ne savais rien, mais vraiment rien, ni de l'histoire ou de la diversité du Maghreb et du Moyen-Orient. Et je me suis rendu compte que mon maigre parcours que je te raconte là, c'est une expérience parmi beaucoup, beaucoup d'expériences sociales d'être arabe en France. Voilà, je me suis confrontée à une multiplicité de regards. Il y a eu les gens qui m'ont dit que j'avais choisi d'étudier l'arabe parce que c'était une solution de facilité. Oui, parce que je parle déjà le marocain, ce qui est un petit peu absurde. Ça m'a fait prendre conscience aussi du manque de légitimité dont elle continue de pâtir en France. Quand tu dis elles, c'est-à-dire ? Les cultures arabes. Les cultures arabes. Dans leur globalité. Dans toutes leurs formes. Surtout que quand on parle du terme arabe dans l'imaginaire français, il y a énormément de choses qui sont rassemblées. D'ailleurs, c'est une question que tu as posée à ta première invitée, c'est l'historienne Naïma Yaï. Tu lui as demandé de définir ce qu'on entendait en France par le terme arabe aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, ça désigne des personnes, juridiquement françaises ou étrangères, qui, de par leur patronyme et ou leur faciès, et ou leur pratique et leur croyance réelle ou supposée de l'islam, seraient des arabes. Je dis « seraient » puisque cette réalité est beaucoup plus complexe. Elle est complexe parce que se confondent sémantiquement des appartenances réelles ou supposées comme celles à l'islam avec des territoires et des populations censées en être originaires. Quand on réduit à arabes des populations qui sont aussi berbères, ou quand nous convoquons la catégorie arabo-orientale, nous incluons les populations chrétiennes et juives de cette ère culturelle et géographique, nous, quand nous avons, par exemple, évoqué ce livre de la France arabo-orientale, on nous ramenait à arabo-musulmanes. Et nous expliquions que l'ère culturelle et géopolitique arabo-orientale n'était certainement pas que musulmane. Et c'est la preuve qu'aujourd'hui, quand on parle des arabes, pour répondre à votre première question, on pense à musulmans, à immigrés, puisque l'arabe est cette image paradigmatique de l'immigré, et aussi à une altérité définitive. Puisque même quand on vous dit ils sont français, on vous répond ils sont français de papier. Sous-entendu, ils ne sont pas français de sang. Et donc, la notion, j'allais dire, raciale est une réalité même si vous et moi nous sommes d'accord avec nos auditeurs qu'il n'y a qu'une race, c'est la race humaine. On ne peut pas exclure cette expérience sociale de la race arabe dans le chapelet de discrimination et de stéréotypes qui continuent à accompagner ces populations en France. La France telle qu'on la connaît aujourd'hui s'est construite dans ses frontières juridiques mais également culturelles contre cet envahisseur musulman qu'on assimilait à l'orientale, à cet orient menaçant qui a été tantôt l'ennemi à Tavik, tantôt un allié de circonstances dans certaines guerres fratricides infra-européennes. Et c'est vraiment cette construction des imaginaires que nous avons voulu questionner pour comprendre aujourd'hui, ici et maintenant, pourquoi il est encore difficile, voire impensable, pour une frange non négligeable de la population, de considérer pour aller vite les Arabes comme pouvant être Français. Quand on nous pose encore la question de peut-on être Français d'origine, on va dire, musulmane, arabe ou autre label, je pense que la question contient la réponse. poser la question, c'est rendre illégitime ses présences et cette appartenance au corps national. Et je pense que ce hiatus nourrit mes travaux et le regard que je peux porter avec d'autres sur cette perception des populations dont je parle. Donc là, l'historienne Naïma Yaï, elle mentionne plusieurs liens qui sont faits avec le terme arabe. Quand on dit arabe, on pense directement aux musulmans, elle le dit à immigrés et à l'impossibilité de penser les arabes comme étant des Français. Toi, Léla, t'as déjà mentionné dans le début de l'interview que le rapprochement arabe et musulman, toi, tu l'avais vécu très jeune. Aujourd'hui, c'est quoi le cliché ou le raccourci, en tout cas le lien qui est fait avec le terme arabe qui te frappe aujourd'hui, que tu rencontres le plus au quotidien ? Le cliché auquel t'es le plus souvent confrontée ? Il y en a plein et je pense que c'est celui-ci, en premier. C'est la pratique de l'islam. Après, je pense que c'est quelque chose qui est logique, entre guillemets. On parle de monde arabo-musulman, je veux dire, tout ceci est un ensemble culturel qui est très fort et l'islam est ancré dans la culture arabe. Mais assumer qu'une personne qu'on ne connaît pas pratique telle ou telle chose, effectivement, c'est ce que Naïma a raconté en termes de l'identité qui sont à la lisière de beaucoup d'appartenances. Voilà. Toi, quand tu présentes ta arabe, tu dis que tu as envie d'explorer les parts d'arabité dans la culture française, tu penses à quoi exactement quand tu dis ça à des parts d'arabité ? Qu'est-ce que ça signifie ? Oui, alors, j'aime bien cette expression, mais il faut essayer de le comprendre comme une image. Je pense que j'ai un intérêt particulier pour la langue et d'ailleurs, pour ça, tu le sais, mais le projet de ce podcast dans sa version bêta, c'était effectivement un podcast qui s'intéressait exclusivement aux mots français d'origine arabe. Donc, bien sûr, je fais référence aux langues, de langues français et de l'arabe lointaines, mais qui se sont croisées, qui se sont influencées au hasard de l'histoire. Moi, il y a plein de trucs que je me demande. Qu'est-ce qui fait que la langue française doit tant de choses à la langue arabe sans que personne ne le sache ? Qu'est-ce qui fait que les élèves dans le collège où je travaille qui ne parlent pas l'arabe disent wesh ou disent starfullah, par exemple ? Qu'est-ce qui fait qu'au Maghreb, la langue française reste une des langues d'administration officielle ? Voilà, ce genre de choses. Alors, il y a bien évidemment un océan d'éléments dont c'est pas d'arabité. Il n'y a pas que la langue. Moi, je pense aussi à la musique et à beaucoup de productions culturelles en général. Il y a le cinéma, la musique des années beurre qui font partie du patrimoine culturel français. Naïma en parle d'ailleurs dans cet épisode que vous écouterez par la suite, les auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Et donc, je crois qu'il faut comprendre ça comme une image globale, l'image d'histoires qui se croisent, de flux migratoires aussi, qui se croisent, d'histoires d'amour, de musique, les populations arabes et maghrébines en particulier avec tout ce qu'elles transportent, d'histoires, de cultures, de musiques. Elles sont enracinées en France. Et parce que justement, elles sont enracinées en France, ça montre que l'identité même française en fait est une matière souple. Ça, c'est aussi quelque chose que tu avais envie de montrer il me semble dans ce programme. Et tu avais demandé aussi à Naïma Ayahi, on va la réécouter, comment pouvait se construire le rapport des enfants français issus de l'immigration arabe avec leur origine justement dans cet univers où il y a des parts d'arabité dans la culture française ? C'est presque psychiatrique, j'ai envie de dire, c'est qu'on est dans un rapport de force qui fait qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, il y a le dominant et le dominé. Il y a en soi besoin de décoloniser son propre imaginaire, un imaginaire de soi qui est extrêmement douloureux. Puisque cette injonction à l'intégration qui était une réalité très forte ces dernières décennies, se percute à un mouvement, une demande sociale très forte chez ces enfants et petits-enfants et arrière-petits-enfants d'immigrés qui est celle d'une réappropriation culturelle. Il y a la question de la langue, il y a la question des cultures populaires qui vont être transmises par ces familles et il y a la question des identités. Aujourd'hui, la fièvre identitaire qui traverse notre pays et qui, comme de bien entendu, ce nom dit, c'est un pensé de ce qui serait français, et ce qui ne serait pas. Je vous renvoie au débat qui n'en était pas un, mais plutôt une mise en une accusation, débat sur l'identité nationale qui a voulu être mis en œuvre autour des années 2008-2009. Plus proche de nous, c'est l'idéologie nauséabonde du grand remplacement qui voudrait théoriser les racines judéo-chrétiennes de la France comme étant émuables, comme si une identité était figée, qu'une mythologie identitaire était possible. Tout à l'heure, dans votre présentation, vous me parliez de Poitiers. Toute cette mythologie nationale qui a voulu figer un récit pour cimenter l'identité française au XIXe et au XXe siècle, aujourd'hui est percutée par la réalité du fait colonial qui fait que le produit de l'histoire que sont ces Français issus de l'immigration postcoloniale réinterroge les dogmes et les mythes de la nation. Donc, Naïma Yaï, l'historienne qu'on vient d'entendre, elle parle d'imaginaire de soi douloureux de grand remplacement. C'est quand même des termes très très forts quand on parle d'identité arabe en France. Une des premières manières de se réapproprier sa culture, c'est celle que tu as pris toi aussi d'ailleurs en faisant une licence de langue, c'est de se la réapproprier par le langage, par les mots. Et je sais que cette année, tu as envie de parler d'énormément, tu as envie de traiter plein de sujets autour de la langue arabe. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une seule langue arabe ? Pourquoi est-ce qu'il y a une pluralité de langues ? Pourquoi est-ce qu'il est difficile de l'enseigner en France sans que ça déclenche de polémiques ? Pourquoi toi, tu as personnellement un attachement aussi particulier aux mots ? Tout ça, c'est des questions très complexes, il y a pas mal de raisons. Je dirais d'abord que moi, j'ai longtemps cru que le dialecte marocain que j'ai appris à la maison dans le contexte familial, c'était ça en fait, la langue arabe. Il faut savoir que moi, le dialecte que je parle, c'est le dialecte que mon papa m'a transmis. Lui, il est arrivé en France dans les années 70, donc il m'a transmis le dialecte marocain des années 70. Voilà, donc il y a beaucoup de mots, par exemple, que moi j'utilise qui sont un petit peu désuets et quand je parle avec d'autres personnes qui parlent marocain, quand on parle en marocain, souvent on se fout de ma gueule, j'utilise des expressions vraiment un peu vieilles. T'as un exemple ? Oui, par exemple, bon ça, ça m'arrive souvent. moi j'ai appris à dire salle de bain, bite le main, qui littéralement veut dire pièce de l'eau, sauf qu'en fait aujourd'hui tout le monde dit hammam, on connaît ce mot hammam, on appelle ça aussi le hammam en français, et quand on dit bite le main, en fait tout le monde se moque. Au Maroc, personne n'utilise plus cette expression. il y a plein de choses comme ça, les langues c'est des choses qui évoluent et il faut sans cesse se mettre à jour et donc bon, moi il y a un moment où j'ai compris que le dialecte marocain que moi je parle c'est une poussière dans l'océan de possibilités que présente la langue arabe et quand je me suis saussée à apprendre, à lire, à écrire et que j'ai pu accéder je ne sais pas à la poésie médiévale, à la littérature, à des choses anciennes qui permettent de s'ancrer aussi dans une histoire, de se sentir en possession de quelque chose et aussi d'autres choses comme Facebook, Instagram, comprendre les musiques actuelles, la presse, voilà. Moi la langue c'est un peu ce qui m'a permis de décentrer mon regard, on va dire et c'est un organe qui irrigue tout donc je pense qu'il faut en être curieux et effectivement ce que Naïm a disé c'est intéressant c'est vraiment une base pour moi pour se réapproprier son histoire et sa culture. Et c'est d'ailleurs le sujet de l'épisode 2 de ta rabe ça va être sur le fait qu'il n'y a pas une seule langue arabe mais il y en a plein. Tu peux nous expliquer un peu dans le détail la différence entre ce qu'on appelle des dialectes peut-être même de manière un peu impropre et l'arabe littéral ? Il n'y a pas qu'une seule différence je pense que souvent on a tendance à comparer les deux comme si c'était deux extrêmes en fait c'est une question d'usage je crois et pour ça j'invite tous les auditeurs et auditrices à écouter l'épisode. Je ne veux pas en dire trop sur ce sujet parce que ce n'est pas mon sujet. On va écouter un extrait de cet épisode 2 dans lequel ton invité Jonas Siboni parle du fait que la langue c'est à la fois la manière d'accéder à sa culture et c'est aussi une barrière pour accéder à sa culture. Alors on a du mal à trouver des chiffres précis notamment parce que les statistiques ethniques sont internites mais souvent les jeunes nés et socialisés en France et issus de l'immigration du monde arabe parlent le dialectal. Alors pour donner un exemple vous l'avez dit tout à l'heure vous avez utilisé le mot derija qui est en fait le mot arabe qui désigne les dialectes. Le marocain par exemple c'est presque un créole c'est une synthèse d'énormément de langues différentes est-ce que ça pose pas d'office des limites en termes d'accès à sa propre culture ? Alors c'est compliqué parce qu'en fait c'est un peu le même problème ou la même chose que ce dont on parle depuis tout à l'heure mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est vrai que quand aujourd'hui un jeune marocain de France ou un jeune algérien va avoir envie d'aller vers ça d'aller vers la culture vers la langue de sa famille puisque de toute façon on mélange tous ces concepts tout le monde c'est vraiment absolument général il se dit je vais aller apprendre l'arabe et en fait il va tomber vers une autre langue c'est-à-dire que ça n'est clairement pas la langue ni vraiment la culture d'ailleurs de ce vers quoi il a voulu aller. Moi je me souviens des gens qui au lycée allaient apprendre l'arabe et qui du coup avaient l'impression tomber vers cette langue des cours en LV3 souvent d'arabe littéral mais qui du coup devaient se dire ah mais si c'est ça l'arabe mais alors moi mes parents c'est quoi ce qu'ils parlent c'est-à-dire que il doit y avoir une interrogation et qui souvent d'ailleurs est assez mal identifiée et pas très bien vécue où ils se disent bon d'accord alors nous ça devait vraiment être un truc pas terrible ou vraiment dégradé c'est-à-dire que c'est exactement la même chose qui va se passer dans l'autre sens. Là-dessus ce qu'il y a d'intéressant c'est que ce qui se passe au Maghreb mais aussi en France où on a une revalorisation de la culture maghrébine en fait qui va passer entre autres par la revalorisation de l'arabe dialectal et du berbère et du tamazir de toutes les langues berbères on a de plus en plus des enseignements d'arabe dialectal et ça ça a un peu de mal à prendre je trouve que c'est un peu dommage mais en tout cas à l'inalco aux langues orientales là où j'enseignais on a un enseignement d'arabe dialectal dans lequel il y a beaucoup moins d'étudiants d'ailleurs c'est incomparable il y a beaucoup moins d'étudiants qui vont vers l'arabe dialectal la plupart des gens se mettent en arabe littéral mais petit à petit on est en train de redéfinir l'objet c'est-à-dire de dire ça existe en fait ça existe c'est pas la même chose et ça peut vous intéresser ça peut vous intéresser la langue il y a aussi plein d'autres sujets qu'on va aborder dans ta arabe avec toi Leila pendant toute cette saison ça va être la musique la danse la représentation des personnages arabes dans les films le féminisme arabe l'érotisme arabe alors voilà pour essayer de convaincre les auditeurs les auditrices qui nous écoutent si la langue ça leur parle pas trop l'identité bon d'accord ok mais de quoi on va parler d'autre je propose de faire pas dire un jeu mais en tout cas je vais te donner un cliché sûrement partagé par beaucoup de personnes et toi tu vas présenter un anti-cliché pour nous montrer à quel point on n'y connait absolument rien à la culture arabe aujourd'hui en France ou les cultures arabes aujourd'hui en France je fais même des erreurs ok le plus simple une boisson le thé à la menthe l'anti-cliché du thé à la menthe ce serait quoi ? toi tu nous montrerais quoi dans ton programme ? j'ai envie de répondre le vin voilà pourquoi le vin ? alors le vin c'est quelque chose qui est beaucoup célébré dans la poésie arabe ancienne moi c'est un truc auquel je suis assez attachée du coup voilà je pense que c'est intéressant de poser ça au thé à la menthe qui est un peu ce qu'on se croit naturellement le vin ça marche le thé à la menthe fait tout autant partie de la culture et du patrimoine arabe mais par contre le vin on ne sait absolument pas le vin on l'imagine moins on l'imagine moins non parce qu'on est français et que du coup on se dit que le seul vin qui existe c'est celui qu'on produit il est français il est français musique Raled alors moi je vais parler du gnawa le gnawa c'est la musique traditionnelle marocaine je ne te parle que de choses auxquelles moi je suis très attachée normal je parle avec toi voilà musique traditionnelle marocaine par exemple le gnawa par exemple on utilise beaucoup d'instruments comme le rej rouge qui est un instrument d'Afrique de l'ouest qui a beaucoup voyagé à travers les tribus qui utilisaient beaucoup la musique voilà aussi le riouen le riouen c'est un autre type de musique marocaine que je connais bien que je trouve assez intéressant il y a beaucoup de choses et on fera un épisode de la musique ouais même plusieurs plusieurs ça marche un film OSS 117 alors comme je te le disais tout à l'heure hors antenne je n'ai jamais vu ce film je n'ai jamais vu OSS 117 moi quand je pense quand je pense cinéma arabe je pense je pense au comédie musicale égyptienne des années 40 à 60 voilà une veine cinématographique qu'on ne connait pas assez en France qui est pourtant vraiment très très riche je pense à des actrices comme Samia Gamal par exemple au film des années 50 avec beaucoup de musique dedans très intéressante voilà et en littérature le classique mille et une nuits alors oui pareil les mille et une nuits bon comme le thé à la montre fait aussi partie du patrimoine littéraire arabe et même plus largement oriental moi je pense à bon encore une fois je lis beaucoup plus de poésie que d'autres types de productions littéraires donc je vais parler de Mahmoud Derwish qui est un poète palestinien activiste décédé en 2008 il me semble je vais parler de Etel Adnan poétesse franco américano-libanaise qui a écrit en français en anglais et en arabe dans les années 80 qui a écrit notamment l'apocalypse arabe qui est un super livre un petit peu perché voilà et si t'avais une oeuvre un film en particulier quelque chose qui te tient à coeur à recommander qui n'est pas dans cette liste de clichés là tu pourrais me dire vas-y Camille va lire ça je te dirais je te dirais va écouter Gnawe Diffusion voilà Gnawe Diffusion c'est un groupe de musique qu'on appelle en France musique du monde c'est un peu bête c'est un groupe algérien qui a beaucoup tourné notamment dans la ville de Grenoble avec Amazir Kateb dedans qui est un super chanteur et très bon musicien et qui est le fils de Kateb Yassine grand dramaturge algérien et en fait toute la famille Kateb il y a aussi Reda Kateb que certains connaissent acteurs français voilà qui ont tous tous pas mal pas mal créé pas mal de choses dans le cinéma dans la musique dans la littérature voilà c'est noté toi à qui tu t'adresses avec ce podcast à qui tu as envie personnellement de parler est-ce que c'est des gens qui ont vécu les mêmes choses que toi est-ce que c'est des gens qui n'ont jamais vécu ce que tu as vécu toi à qui tu parles quand tu fais ces émissions alors franchement à tout le monde se poser la question du public est très importante évidemment bon je pense que forcément je pense à toutes les femmes et les hommes de France arabes chacun avec leur parcours unique et spécial et qui ne se sentent pas forcément bien représentés ou qui se sentent encore parfois prisonniers d'une altérité un peu définitive qui veulent se réapproprier effectivement leur histoire je pense aux enfants de l'immigration parfois issus de couples mixtes et là pour le coup bon c'est mon parcours aussi qui fait que je m'intéresse à ce profil en particulier ou qui parfois ont ce sentiment d'être un peu tiraillés entre deux cultures qui se questionnent sur les rapports de force sur l'héritage postcolonial et qui veulent voir qu'en fait c'est possible de vivre avec tout ça et de le rendre positif et solaire voilà bon bien évidemment aussi j'aimerais m'adresser à la jeunesse il y a beaucoup de voies et de pensées nouvelles qui ont émergé depuis les années 90 on parle des années beurre mais je pense qu'en 30 ans il y a une mise à jour qui a besoin d'être faite et c'est ça que j'ai envie d'explorer en particulier et puis c'est aussi pour tous les gens qui sont curieux pour les gens qui n'ont aucun lien avec la culture arabe émotionnelle ou autre mais qui s'y intéressent voilà Taleb c'est pour tout le monde il nous reste un tout petit peu de temps j'ai envie de te poser une question que tu poses à tes invités dans certains épisodes tu leur demandes s'il y a un mot une expression en arabe auquel ils sont attachés particulièrement du coup toi ce serait quoi ton mot ton expression qui te tient à coeur alors j'ai réfléchi j'ai pensé donc à une petite question qu'on se pose tous les jours qui est comment vas-tu voilà on peut le dire de plein de manières différentes dans plein de pays différents en irakien ou en tout cas la forme d'arabe qu'on parle dans cette région on va dire Shlonek Shlonek alors à noter que c'est un dialecte que je ne maîtrise pas mais je sais comment on le dit parce qu'une de mes professeurs venait d'Irak et nous avait appris l'expression Shlonek littéralement ça veut dire quelle est ta couleur voilà et je trouve ça assez intéressant en termes de pour faire appel à ses capacités d'abstraction de demander à quelqu'un comment il va en lui demandant sa couleur et du coup tu vas être quelle couleur toi là maintenant là je dirais jaune moutarde un truc dans ce genre pourquoi jaune moutarde je sais pas parce que c'est la couleur de mes chaussures figure toi Camille je pense qu'on va rester sous cette réponse c'est parfait pour finir cette interview merci beaucoup merci à toi vous pouvez retrouver le premier épisode de Tarab le 20 septembre vous allez pouvoir l'écouter sur toutes les applications de podcast et sur binge.audio il est 15h30 vous écoutez et vous allez bientôt pouvoir re-regarder Bingeuner on va revenir tout de suite après justement Gnawa Diffusion dont on parlait dans l'interview à l'instant avec Léla Esrard ça s'appelle L'Auvergnat et on se retrouve juste après pour D'ailleurs à toi cette chanson à toi Sous-titrage ST' 501